C'est Gsg et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un ordinateur portable et pas n'importe quel ordinateur portable parce que c'est le xiaomi mi gaming et oui après les xiaomi mi air mi pro mi est ce que tu veux et ben ils nous ont proposé une version gaming un ordinateur dédié forcément vous l'aurez compris au gaming ou au jeu ou au mining par exemple on en parlera juste après parce que voir les produits en photo c'est bien mais le voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre sitec ou smartphone au cas où tu ne saurais pas je te donne rendez vous tous les lundis mardi mercredi jeudi et vendredi à 16h en live pour un gil j'ai pas en live tourne à quotidienne directement sur mon autre chaîne gg vidéo on y parlera des news a été en parlera des produits que j'ai reçu des produits que j'ai commandé on parle film et séries télé on parle également un petit peu youtube des vidéos que j'ai regardé vous m'avez conseillé on parle également oui on parle plein de choses on parle également des commentaires que vous avez fait la veille on y répond et on finira bien sûr par une libre antenne à la fin où je réponds vos commentaires en live ça dure une demi heure ça se passe tous les soirs c'est rapide dynamique et à la fin on finit le bout d'heure je peux te dire aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester enfin le shormi mi gaming un ordinateur portable dédié au gaming et on verra que c'est flagrant qu'il est dédié au gaming il ressemble pas du tout à nos petits ordinateurs tout fin tout joli qu'on avait vu par exemple vous avez déjà vu ma vidéo du shormi mi notebook air que du coup ma copine a récupéré qui est quand même vachement bien qui ressemble un peu à macbook j'ai moi même un macbook ça me donne une version un peu de faire une comparaison un petit peu on peut comparer avec le mi air on peut comparer avec le macbook en moi c'est le pro 2018 avec la barre en haut ultra cher et tout et qui apparemment est pas il est mieux mais on va voir c'est différent on commence par le contenu de la boîte dans la boîte tu auras quoi alors tu auras une grosse boîte ça c'est bien ça fait plaisir tu auras ton ordinateur qui est quand même plutôt malèze et enfin un chargeur simplement pour pouvoir le recharger et un câble d'alimentation qui lui est en version chinoise alors c'est pas la fin du monde on aura bien vu vous pouvez en racheter à leclerc vous prenez un câble à la conversion france vous pourrez l'intervertir c'est pas mal le petit détail qu'on aura bien aimé tout de suite ça met un petit peu ça pose les bases c'est le petit connectique au bout qui a une petite led voilà un petit halo de led au bout de la connectique ça veut dire déjà quand il sera par terre qu'il faudra le trouver tu trouveras plus facilement ensuite quand tu branches pas du coup il est allumé alors il allumé tout le temps c'est pas il est il s'éteint après une fois que le truc est chargé c'est il est allumé tout le temps je veux dire c'est un petit détail mais ça fait plaisir bon la taille de l'animal et bien il est quand même plutôt balèze alors c'est surtout au niveau de l'épaisseur où tout de suite ça va dénoter un petit peu en dire ah ouais mais c'est forcément c'est pour du gaming alors il est clair que j'ai regardé un petit peu sur internet c'est vrai que tous les ordinateurs de gaming sont ultra moche ou stylé en fonction mais c'est gros et encombrant et lui ne déroge pas à la règle bien je trouve plutôt fin parce que pour un 15 6 pouces on verra que c'est plutôt pas mal bon le poids de l'animal 2 kg 750 quand même ouais j'ai quand même un peu lourd presque 3 kg mais moi en même temps voilà on comprendra après pourquoi ils ont fait ce choix et qu'en fait par rapport à ce qui se fait c'est plutôt bien vu bon on revient au niveau du design oui il est balèze il est cossu il est épais oui lui aussi bon après on aura un écran de 15 6 pouces en full hd pourquoi que full hd bah oui parce qu'après 2k 4k ça consomme de la ressource et puis après on n'a pas une résolution de ouf voilà ça va ça va juste pénaliser l'appareil donc full hd c'est pas mal avec un ips on aura bien aimé aussi le système de charnière en fait au dessus c'est à dire quand vous allez ouvrir l'écran il y aura deux petites charnières en bas donc ça permet de laisser passer un petit peu le câblage et ça donne un petit côté en apesanteur sur le dessus esthétiquement j'ai trouvé ça plutôt classe on aura remarqué sur le trot appareil il n'y a pas de logo ben en haut ils ont pu mettre un bon logo charny ben non ils se sont dit vu que c'est pas nous qui fabriquons qu'on fait sous traité par un on va pas mettre un truc alors ils ont mis des petits un petit peu en dessous de l'écran face avant tu auras vu on aura vu également à l'arrière il y aura un tout petit logo mais c'est vraiment discret c'est vraiment la sobriété donc ça permettra de mettre un bel autocollorique sur le dessus par exemple mais voilà après ça c'est le pari qu'ils ont fait à l'avant on aura bien une caméra une caméra de 1 mégapixels encore une fois c'est fait pour faire du skype ou du facetime ou du machin comme ça n'est pas dans une résolution de dingo c'est juste pour faire de la visio donc bon allez on va dire que ça suffit mais au moins elle a le mérite d'exister allez découvrons un petit peu notre ordinateur j'allais dire notre téléphone mais non sur le côté gauche allez tu trouveras quoi deux prises usb 3.0 je veux dire là il y avait l'épaisseur il y avait la place c'était plutôt biais on retrouvera également une prise jack et une prise micro en jack bien évidemment elle aussi donc voilà ça c'est pas mal permettra de brancher un petit peu tout ce que tu veux tes cases et machin bon quand même deux prises usb déjà tu es quand même plutôt là bah oui parce qu'on remet ça sur le côté droit un lecteur de cartes sd et je veux dire pour des mecs comme moi qui font du montage vidéo un lecteur de cartes sd c'est quand même juste le minimum syndical et puis pour toi ça permettra d'étendre un petit peu la mémoire on retrouvera également une prise usb 3.0 donc ça fait trois prises usb 3.0 là c'est pas mal pour mettre clavier souris machin voilà il est assez complet à ce niveau là parce que tu n'avais pas encore vu l'arrière à l'arrière on aura quoi une prise ethernet bon c'est pas mal pour pouvoir brancher directement un câble si le wifi pas terrible au moins tu as un câble reste une valeur sûre une prise usb 3.0 nom de dieu c'est la quatrième je veux dire avec ça là c'est quand même plutôt bien une sortie hdmi 2.0 ouais une prise usb type c je veux dire mais voilà je veux dire oui quitte à mettre que ça autant met une permettra de recharger ça recherche pas de ouf on est bien d'accord mais ça permettra après de brancher pas mal de trucs beaucoup de périphéries sont usb 3.0 et on retrouvera une prise d'alimentation bien évidemment qu'on aura vu avant avec la petite led et tout je n'en fais pas le dossier mais c'était bien petit détail que tu auras peut-être remarqué c'est qu'à chaque fois à gauche et à droite de toutes ces prises tu as des espèces d'aération dedans et ouais c'est là que sur la chaleur puis on va voir que ça envoie un peu des watts il y en a à gauche deux fois à gauche deux fois à droite et deux fois derrière il est ultra ventilé quelque part on pourrait se dire et on verra qu'après quand on le met en mode turbo ça décolle bon au dessous de l'appareil on parlera pas de la batterie qui on sait pas si j'ai vu marqué nulle part alors il nous explique que c'est une 500 watts heure 55 watts heure moi je sais pas à quoi ça correspond machin après que vous allez pouvoir la charger en deux heures c'est à peu près ce qu'on a remarqué là et l'autonomie entre 7 et 8 heures oui nous on l'a laissé tourner avec youtube on a laissé bien 7 heures sans problème avec du son avec de la vidéo et tout donc l'autonomie est quand même plutôt pas mal mais le truc qui aura tout de suite retenu ton attention oui parce que tu as fait attention c'est cette espèce de ventilation dessous ouais bah oui parce que dedans il ya une carte graphique une vraie carte graphique une gtx 1060 alors je sais que certains vont me dire une 1060 c'est la petite ah ouais mais je veux dire vaut mieux la petite que rien du tout pour les jeux c'est bien ça suffit largement on verra et pour montage vidéo c'est quand même mieux que même si mon mag machin truc à lui il a qu'une pauvre carte graphique qui n'en est même pas une qui intégrer machin donc c'est pas terrible ou alors c'est des petites et dans ce niveau de prix de là d'avoir une vraie carte graphique c'est un plus c'est une 1060 avec un système de cooling system ouais tu sais tu vas voir ça refroidit voilà t'as les ventiles et tout dessous voilà tu sens que le truc il est étudié il est équipé il est prêt on aura également des petits haut-parleurs dessous qui sont labellisés or c'est dolby windows dolby atmos qui ne savent pas ce que c'est le dolby atmos quoi donc bien c'est cinéma le haut le bas bon voilà t'as un espèce de dolby à la con bon l'intérêt on met les haut-parleurs on met de la musique on écoute un petit peu pas trop mal on a un espèce de médium au médium on est plus sur du haut médium on se rend bien compte que bon bah voilà quoi pas vraiment dans l'aigu pas vraiment le grave on est sur un petit haut médium qui fait du son bien encore une fois c'est pas faux c'est pas là le but de l'ordinateur c'est pas d'écouter de la musique avec c'est d'en avoir un petit peu et de mettre un cadre pour profiter pour jouir à fond les ballons de ton show me gaming bon au dessus de tout ça on aura un clavier alors je sais c'est un clavier clarty il y a des autocollants ça vaut 5 euros il existe des petits autocollants azerty ça vaut 5 euros sur amazon tu les mets dessus ça fait la blague t'as même pas idée comme ça fait bien bon un clavier qui est rétro éclairé de couleurs et tout machin et tout alors tu t'en rendra pas compte parce que l'intérêt d'un studio vidéo c'est soit éclairé au mieux possible donc du coup ça a beau éteindre toutes les lumières et tout vu qu'on a pris la place la plus éclairée il reste de la lumière il est rétro éclairé c'est quand même plutôt joli tu auras apprécié à gauche les petites touches de raccourcis qui permettront après de les programmer pour pouvoir sur des certains jeux et tout de basculer certaines fonctions ça c'est quand même plutôt bien vu tu auras également apprécié la petite touche en haut à gauche qui est une touche turbo qui va te mettre la ventilation en forcée c'est à dire bon bah le truc qui se régule tout seul quand il est trop chaud il va augmenter la ventilation mais tu as un mot turbo tu veux directement dire allez je veux le mettre à fond les ballons tout de suite tu mets la ventilation et tu veux voir que ben on est presque en mode décollage c'est fou mais en même temps c'est vrai que souvent les ordinateurs on a des trucs qu'on met dessous c'est pour avec des ventilateurs ça c'est pire mais là c'est bien après c'est vrai que ça sous sur les côtés pour l'hiver ça va donner chaud mais mais ça va être bien bon après c'est un mot turbo il ya plein de fonctions il ya plein de touches pour ça puis les touches sont bien le truc c'est un bon petit toucher tout contrairement au macbooks à un bout d'un bruit de machine à écrire bon allez on continue avec le padron un grand pad en bas c'est pas mal alors bon il est il est très réactif fonctionne très bien c'est pas un pas de gamme encore une fois c'est un pas de show me donc c'est plutôt bien avant naviguer tous les petites fonctions qu'on aura un truc tout intéressant c'est les deux doigts les trois doigts à deux doigts ça descend les onglets et puis trois doigts tu vois ça mais en pleine page machin tout bon les fonctions windows qui ressemblent fortement aux fonctions de chez mac mais bon après encore une fois l'un copie l'autre l'autre copie l'un on a bien compris on y fout bah non bah oui windows windows 10 alors c'est du windows 10 chinois quand tu le reçois n'essaie même pas de le démarrer c'est la merde nous on laisse le démarrer cortanac comment son chinois c'est la merde alors c'est un windows 10 home pourquoi je te dis ça parce que c'est important si comme moi tu fais tu vas sur internet tu vas sur le site de windows et tu dis je veux télécharger windows 10 version machin et tout il va dire voulez vous le mettre sur une clé usb et tu prends une clé usb qui est libre tu mets dedans tu mets directement installé et bouté sur une clé usb c'est ultra simple j'y suis arrivé pourtant je suis pas un professionnel de l'informatique loin de là tu installes tu as windows sur ta clé usb ça c'est pas mal tu démarres ton ordinateur en appuyant sur f12 c'est bien ça c'est f12 plus le bouton on hop il démarre sur le mode boot il ya plein de tutos sur internet c'est toujours la même chose tu démarres en mode boot il va dire voulez vous démarrer quoi windows ou la clé tu dis la clé tu démarres sur la clé ensuite tu arriveras sur une page va te demander si vous laissez les windows tu dis oui il va demander où tu veux installer moi je te conseille de laisser toutes les partitions comme ça il est bien partitionné le truc en cas de partition et tout parce que tu as un ssd et un disque dur c'est facile tu cherches la partition qui s'appelle windows tu la sélectionne et tu dis je vais installer sur windows comme ça il va dire oui mais alors on va écraser le windows chinois pour mettre un windows bien c'était un peu le but donc du coup tu tu es suis ça il écrase l'ancien windows il met le nouveau windows et après ça s'installe ça prend 30 secondes et après tu démarres sur un windows qui est en français alors choisi bien le windows home si comment on l'avait déjà fait si tu choisis la version windows pro dedans il avait déjà installé un windows home si tu avais déjà un windows home dedans et que tu écrase qu'un windows home du coup l'ordinateur étant déjà inscrit au niveau de windows il va pas te demander de clé tu dis mais où est la clé j'ai plus tard plus tard et en fait du coup il est bien reconnu demande pas de clé ça c'est plutôt pas mal si tu mets un windows pro et va dire ah bah non tu avais un windows home maintenant tu as un windows pro et va te faire chier avec la clé hein ça va être la merde donc réinstalle bien windows home comme ça tu auras la même chose et du coup on l'a réinstallé alors nous on l'a mis en anglais parce que le clavier est en anglais et qu'on aimerait bien le revendant local qui sont plus anglais que français mais après sinon tu vas dans les paramètres langues tu changes tu mets français enfin bon c'est quand même relativement facile mais en fait du coup c'est pas insurmontable là où on pourrait dire il faut être spécialiste en informatique non bah non mettre sur la clé le même machin et tout ça va bon après j'ai déjà fait plusieurs fois donc j'ai peut-être plus d'habitude mais c'est facile et on se retrouve avec un windows en français un clavier qrt on est d'accord sinon les autocollants et toi je t'en fais pas la blague au niveau du processeur bien sûr allez au niveau du processeur notre ordinateur existe en quatre versions soit les versions i5 avec une 1050 ou une 1050 ti soit une version i7 avec une 1060 une gtx 1060 avec 8 gigas ou 6 gigas de ram alors nous bah évidemment on n'a pas eu trop le choix on a dit c'est ça on a dit déjà c'est bien de l'avoir on a eu la version 8 plus 128 donc la 8 gigas de ram plus une gtx 1060 ce qui est déjà très très bien la version au niveau de la mémoire elles sont toutes assez fixes à dire qu'elles ont 128 de ssd pour remettre windows et 1 tera en hdd donc en disque dur physique pour remettre un peu toute ta vie par exemple les jeux si tu t'es choche forza qui vaut 24 gigas t'es bien content d'avoir un disque dur donc du coup tu as 8 gigas de ram plus 128 gigas de bas de mémoire ssd plus 1 tera en disque dur physique ça me change par rapport à mon macbook ou c'est 1000 euros le giga chaque fois que du coup tu pourras le plus petit possible mais c'est du ssd machin et tout bon voilà quoi là c'est un bon compromis ah oui c'est un compromis pc sur un pc tassa un petit ssd pour windows et un disque dur pour le stockage en hdd c'est un truc fait non ils font plus ça bon c'est pas grave allez au niveau de la connectivité notre ordinateur et bien bluetooth 4.1 ça c'est normal il est bien également wifi alors c'est du wifi abnac abgnac pour pouvoir le connecter internet plus la prise internet ça c'est pas trop le problème je vais pas très expliquer comment fonctionne windows ça va t'as déjà vu le tien un pc pareil les touches ouais mais tu fais bah je sens bien ouais mais alors il aurait fallu mais non c'est windows mon pote mais avec un i7 on a bien un i7 voilà alors le i7 c'est un vous regarderez la fiche technique si vous voulez absolument des gros détails et tout pareil je vais pas vous faire tous les benchmarks parce que déjà je ne sais pas les interpréter je vais faire plein de belles parts pour sortir des chips comme ça ah bah celui là 42000 mais je sais pas je dire encore une fois je suis pas un spécialiste informatique et là n'est pas mon but si vous les spécialistes informatiques attendez que linus enfin 1 vous expliquez tout le pourquoi du comment le but maintenant c'est quand tu achetais un ordinateur comme ça pour moi et par exemple pour vous c'est qu'est ce que je vais faire avec eh ben je vais aller regarder les vidéos youtube pour commencer bon la vidéo youtube c'est quand même plutôt facile le truc qui tourne plutôt bien on aura remarqué que l'écran est mat alors certains dira c'est bien et là qui préfère les écrans brillants et tout voilà encore une fois ça c'est deux écoles bon l'écran est mat les couleurs sont bien après on a un bon rendu beau contrat c'est vrai que c'est moins joli qu'un écran brillant qu'une télé machin mais bon c'est pas mal au niveau des youtube ça peut aller au niveau du son c'est bien je veux dire tu as une bête de puissance je veux dire c'est pas ton pauvre youtube qui va faire ramer ta carte graphique ta 1060 gtx mais c'est plutôt pas mal après vous a remarqué quand on a réinstallé nous on a bien mis nvd ya driver on a tout mis à jour machin les trucs les windows et tout pour se donner toutes les chances bon j'ai pas fait la vidéo mais word excel ça va ça tourne bien même si tu veux la version gratuite open office libre office machin ça va word excel ça va les pages les internet et tout non ce ça va il gère il gère plutôt bien un i7 8 giga de ram je vais dire bon ça va et puis après au niveau de la vidéo traitement de texte la carte graphique gère plutôt bien word excel même en gras en arial black ça va ça gère mais on va faire plutôt du jeu bah oui et donc du coup pour le jeu on a bien assuré installé forza alors ça me faudrait essayer je ne peux pas installer tous les jeux je ne peux installer que les jours en démo gratuite bah oui c'est maintenant il faut se connecter à microsoft machin je ne suis pas un craqueur un hacker un machin un truc comme ça ce que tu voudrais un joli coeur si tu veux mais du coup on a installé on a cherché celui là on a versé une nouvelle version de forza le dernier machin la démo on s'est dit c'est bien gourmand 20 gigas de téléchargement pour le jeu on lance le jeu et bon déjà on se rend compte que je ne sais pas jouer que j'ai pas de manette que les touches elles sont pas du tout oui ça c'est les gamers ils vont hurler bon je n'aime pas que c'est le z le b le c dans ton cul pour avancer et la ballon j'étais encore parti sur les flèches moi et ancienne génération mon pote à génération sega master system mega drive après bon bah évidemment mais bon du coup bon on démarre tout bon bah après le jeu voilà quoi ça tombe bien pas trop de latence il est propre c'est une gtx 1060 voilà c'est pas encore une fois la meilleure carte graphique forcément j'ai aussi un ordinateur avec 1080 et 1080 est mieux que la 1060 forcément mais encore une fois dans un ordinateur portable c'est largement suffisant et on se rend compte que le jeu il est plutôt pas mal l'effet de pas mal la résolution est propre on a un bon jeu après je joue très mal ça malheureusement on pourra rien y faire et puis comme tout le monde je sais j'ai eu ma période mining j'en ai encore mais évidemment j'ai monté des machines où on faisait du miner alors on mine pas du bitcoin on peut pas mais on mine des monnaies alternatives où on passe par des logiciels comme moi avec nice hash où ils choisissent les meilleures monnaies pour vous et après bah du coup il vous paye en bitcoin donc du coup tu mines d'autres monnaies mais tu es quand même payé en bitcoin ça revient un peu au même on s'est dit tiens est ce qu'on peut miner avec un ordinateur portable vu qu'il ya une 1060 dedans et que j'ai par exemple moi une machine avec six cartes 1060 ça mine pas mal j'ai une machine avec une 1070 et j'ai aussi une machine avec une 1080 je suis bien placé pour parler j'ai trois cartes graphiques on s'est dit tiens on va essayer de lancer sur notre ordinateur portable pour voir un petit peu ce que ça marche et c'est vrai si on avait fait une première démo avec nice hash et on s'est dit tiens on va lancer le truc on va réélecter qu'est-ce qui mine alors il vous dit bien il a reconnu le cpu donc vous allez miner avec le cpu votre i7 et vous allez miner votre gpu ou votre carte graphique votre 1060 différentes monnaies on lance un petit peu le dossier c'est vrai que quand on avait essayé la première fois on était à 0,6 dollars par jour on est d'accord c'est pas fou et là bon ça allait un peu mieux voyez encore une fois comme vous êtes payé en bitcoin si le bitcoin est haut bah t'es plus riche si le bitcoin n'est pas bah t'es moins riche ton 0,0001 bitcoin ne vaut pas toujours la même valeur là on est monté à 0,80 un bitcoin 0,80 dollars excusez moi donc presque un dollar alors on va dire dans les bons jours si le bitcoin remonte un petit peu tu pourrais arriver à faire un dollar par jour alors c'est pas beaucoup mais encore une fois c'est que une 1060 avec un processeur i7 donc là tu dis bah franchement 31 dollars par jour 30 dollars par mois c'est pas t'es pas fait pour rentabiliser l'ordinateur portable et là n'est pas le but bon après encore une fois si le bitcoin t'es un dollar aujourd'hui tu les stocks sur ton compte si le bitcoin triple comme l'année dernière et ben ton 1 dollar devient 3 dollars et là c'est 90 dollars par mois mais je pense pas que le but soit vraiment de miner les coordinateurs c'est juste de savoir si c'est possible de le faire et on se rend compte qu'on arrive à miner des choses qui sont équivalentes moi avec six cartes graphiques j'arrive à peu près à 5 dollars tu vois ça fait à peu près à peu près ça à peu près 0,8 par jour donc du coup c'est à peu près la moyenne que tu peux faire après encore une fois dessous il faut enlever électricité sauf si bien évidemment tu es un crevard 100% et que tu dis je recharge mon laptop à l'université au collège ou alors chez mcdonald ou starbucks énergie gratuite je mine mais encore une fois il faut laisser tourner l'ordinateur 24 heures sur 24 et on verra que quand on mine on tire sur la carte graphique l'ordinateur se met en mode ventilo ça fait bon c'est pas fait pour ça mais tu pourras miner bernard ce que je n'ai pas fait mais certainement le truc que vous avez vu c'est pour faire du montage vidéo du coup pour faire du montage vidéo et ben il est quand même plutôt royal 1 parce qu'il est blindé de connectique usb machin et tout il ya un lecteur de cartes sd 2 il ya une carte graphique et du coup là où mon macbook pro il est quand même super génial super cher à 2500 boules hors taxe et mais il a pas vraiment de carte graphique parce que c'est le petit modèle machin et tout il arrive à faire du montage avec final cut mais on semble s'allumer un petit peu sa race aussi là avec une 1060 a quand même un petit confort au niveau du montage et ça pourrait plutôt pas mal et c'est là où je me dis je me demanderai presque si je vais le garder alors j'ai pas fait de test avec montage vidéo et tout mais une 1060 ça apporte un confort au niveau du montage en plus il ya la sécurité pour le ventilo et tout c'est plutôt pas mal bon on va parler un peu des plus et des moins alors les plus bon bah configuration i7 128 plus 1 tera écran 15,6 pouces gti 1060 la batterie 7 heures d'autonomie en lecture vidéo machin audio bah voilà quoi je veux dire que demander de plus au niveau des plus il est certain que la configuration fait rêver ça c'est la partie hardware on parle même pas de la partie connectique quatre prises usb 3.0 de l'usb c de la hdmi un lecteur de carte sd putain moi qui a un pauvre macbook avec deux trois deux prises usb type c d'un côté une pauvre malheureuse de l'autre côté et une prise jack on se dit putain là au niveau la connectique c'est bien après bon bah forcément au niveau des points négatifs pas il est épais quoi ah oui point positif on parlera quand même un petit peu du prix notre version alors avec le i7 en 8 elle fait 1300 euros bah ouais quoi un ordinateur gaming ça vaut ça vaut bien plus que ça tu vas regarder un petit peu comparé et notre version avec ses gigas de rames et la 1060 fait 1500 euros 1500 euros nous on l'a commandé alors moi je suis en thaïlande on l'a commandé en chine il arrivait là on n'a pas une taxe en plus donc comme quoi il ya des fois il ya des miracles mais ils ont dû ouvrir ça c'est gros c'est moche c'est vieux bah et pourtant ça vaut 1500 boules 1300 pour le mien voire 1500 la version i5 avec une 1050 ou une 1050 ti bon ça c'est vraiment en fonction de chacun mais elle doit être un petit peu moins cher l'ordinateur nous ayant été envoyé par gearbest on vous mettra le lien bien évidemment et on essaiera de gratter des codes promo rien que pour vous pour essayer de gratter un petit peu je veux dire tu peux gagner 100 euros sur 1300 je te laisse imaginer un peu la remise bon les points négatifs bon les points négatifs bon il est livré en chinois bon bref à encore une fois je pense ça c'est un faux problème il est en chinois oui mais alors je veux dire encore une fois pour l'avoir fait c'est vrai que ça fait je le fais à chaque fois c'est facile mais vraiment le mettre sur une clé si vous savez pas vous avez certainement trouvé un gamin autour de chez vous ou un magasin lui expliquer que les livres en chinois que j'ai déjà il a dit vous réinstaller au windows home par dessus la clé étant dans l'ordinateur il est reconnu si vous sentez pas de le faire vous trouverez certainement quelqu'un qui pourra le faire ou un petit magasin et tout c'est relativement facile et ça marche du premier coup et vous l'avez en français alors ça faux problème et après c'est vrai qu'on aurait préféré qu'ils soient livrés on est bien d'accord en français bon le clavier qwerty est il pourra pas grand chose on pourra pas alors ça va démonter les touches pour les mettre à l'envers non non laissez tomber machin achetez vous stickers il existe des stickers azerti bah du coup tu vois quand tu prends ton ordinateur tu mets clavier tu vas paramètre langue tu mets clavier ajouter france hop là et là tu te rends compte que quand tu cliques sur le le cube ça fait un à tu prends ton autocollant un par un tu mets un truc de texte tu cliques à ap tu m'étais au collant tu mets à dessus hop là le deuxième hop à sa z hop tu mets z la et bout de go et les touches sont rétroéclairées en plus aux autres collants et voilà et tu changes et c'est plutôt que ma copine l'a fait pour en version taille pour dire anglais vert taille et pas c'est plutôt cali c'est propre machin ça fonctionne bien donc du coup c'est un faux problème et pour 5 euros sur amazon tu pourras le résoudre c'est moins joli moins classe que super d'origine mais qui arrive au même résultat je vais dire voilà quoi bon point négatif il est lourd il est gros il est moche mais il est sympa mesdames oui bien sûr bon après voilà bon le design c'est un truc de gaming après on vous regarderez un petit peu chez acer chez machin les trucs gaming ils sont comme ça comme ça avec des des bords des machins des trucs c'est arrondi et tout c'est horrible c'est pire que moche que tout c'est même pas transportable c'est là il faut un backpack machin et tout mais au niveau du gaming c'est top là donc du coup je sais pas ce que donnent les autres au niveau des cartes des graphiques les puissances machin tout mais là pour un truc qui est quand même plutôt complet assez gaming machin et pas excessivement cher j'ai trouvé qu'il était pas vilain vilain après il est épais encore une fois dans les points négatifs pas ça souffle pas mal à quand tu mets un peu en ventilo dès que tu tournes un peu sur les jeux tu mets un peu alors ça fait un peu de bruit c'est un peu rigolo mais si vraiment tu veux jouer ou miner parce que quand on arrive au minage on arrive après au même un petit peu avec le minage on a réussi à le faire tourner on se rend compte qu'en jeu bon bah ça tourne un petit peu mais il n'était pas vraiment au maximum il ya peut-être pas assez de voitures ou peut-être que jouer trop mal donc du coup on se dit rapport prix en fait il est quand même plutôt pas mal et par rapport aux performances qu'on attendait de l'appareil il est quand même plutôt bien étudié tapis à 1500 boules quoi enfin la version 8 plus 128 plus un terrain avec la dix 60 ou 1300 pour le mien c'est quand même plutôt pas mal alors je sais le tas c'est fini mais t'as pas testé ça ça encore une fois je suis pas un gamer et je suis pas un spécialiste de l'informatique maintenant vous pouvez mettre en commentaire qu'est ce que vous aimeriez que je teste et peut-être qu'on ferait une deuxième vidéo le produit on va le vendre bien évidemment dans les mille euros donc c'est en thaïlande c'est plus facile en france au mois d'août machin on a quelqu'un qui peut vous l'emmener et où on va le revendre nous donc du coup j'ai jusqu'au mois d'août pour faire d'autres vidéos qu'est ce que vous voudriez que je teste absolument ne me demandez pas de faire un milliard de benchmark pour sortir des chiffres que personne ne va comprendre même pas sûr vous les compreniez vous même qui ne me demandez pas tester un milliard de jeux que je ne connais pas que je ne peux pas télécharger mais demandez moi tester des trucs qui sont à peu près cohérents il faudrait tester ça avec tel logiciel qui est gratuit c'est machin et tout ne pas on n'est pas parti dans le craquage de logiciel dans le craquage de jeu dans le truc de sortir des chiffres de benchmark voilà après qu'est ce que vous voudriez voir en fonction de vos commentaires on essaiera peut-être faire une deuxième vidéo on va dire que là c'était plutôt une présentation pour quelqu'un de lambda comme moi cacher de ça pour se faire plaisir qui dit 1500 euros est ce que je peux jouer ce que je passe sur youtube se faire du montage vidéo moi je veux dire si j'avais l'opportunité par exemple de vendre mon macbook air ou macbook non macbook pro qui vaut une blinde de pas trop perdre d'argent je prendrais celui là parce que du coup pour faire du montage vidéo il est quand même plutôt royal n'importe quel logiciel de montage 2k 4k belle autonomie il ya plein de connectique et tout il est très agréable pour ça et encore une fois c'est pas un téléphone de kéké pour aller à la fac et se mettre au premier rang et dire t'as vu ma pomme elle s'allume ben non là c'est vraiment un truc qui est dédié à la puissance alors est ce que c'est le plus puissant je ne pense pas je pense qu'il ya encore beaucoup mieux mais est ce qu'il ya beaucoup mieux à 1300 boules là par contre je suis pas sûr si on prend en considération que ben d'accord oui il est libre en chinois faut le mettre en français enfin là encore une fois c'est un faux problème après le clavier qwerty si vous avez un peu joué avec le clavier qwerty vous avez rencontre que c'est vraiment bien notamment pour les chiffres sinon encore une fois les autocollants de chez amazon bon ça fait bien la plaisanterie après vous me direz en commentaire où il a beaucoup parlé bah oui ça fait partie des 3 r le r de chère dans cette vidéo sous les réseaux sociaux twitter facebook google plus vers de commentaire mais sans un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses un petit peu sur l'ordinateur voilà qu'est ce que tu en as trouvé qu'est ce que tu en attendais qu'est ce que tu aimerais voir sur quel côté tu aimerais bien que je pousse et après s'il ya un commentaire qui me dit moi j'aimerais bien que tu appuies 40 fois sur la touche d'aide pour voir sinon si vous êtes plusieurs à demander la même chose à proposer la même solution à voir on refera une autre vidéo en disant suite à votre demande on a testé ça 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 si tout le monde s'en bat les couilles et qu'ils estiment que pour le jeu ça va très bien et que en fait il est pas gagné à quelqu'un et bah du coup on restera sur cette vidéo là mais encore une fois ce sera votre interaction qui me permettra moi d'aviser qu'est ce que je dois améliorer qu'est ce que je dois perfectionner je suis pas un informaticien je suis pas un gamer moi je fais juste du montage vidéo et je vais sur internet à des vidéos youtube et des fois je fais des tableaux excel donc je peux te dire que voilà quoi tu as vu un peu le niveau voilà et enfin si t'as aimé cette vidéo tu peux mettre un petit pouce en l'air si t'as pas aimé cette vidéo tu mettait un petit pouce en bas et tu peux me dire pourquoi parce que j'ai trop bien parce que j'ai pas dit assez de bien parce que j'ai un ordre de gamer et je suis pas un gamer parce que t'es jaloux parce que parce que t'es envieux parce que t'es un petit con ou t'es un vieux con après ça marche aussi voilà dis moi en commentaire ben voilà c'est tout pour aujourd'hui alors on finira la semaine là du coup on va être jeudi on finira la semaine samedi avec le champi mi band 3 ça c'est le 2 on a reçu le 3 on va pas là on va pas 1300 euros 28 euros on l'a reçu on va vous faire un petit peu un comparatif on va surtout comparer avec mon mi band 2 on va comparer un peu ce mi band 3 il fait 28 euros il a l'air pas mal plus complet tactile et tout vous l'aurez fin de semaine donc du coup si tu aimes bien les produits chermis et que tu aimes bien les reviews high tech qui sont diverses et variées parce qu'on passe un peu du coq à l'âne en sautant la poule et ben moi je serai toi je m'abonnerai en cliquant en bas à droite sur ma gueule et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification je vois qu'il y a une nouvelle vidéo moi ça serait dommage de les louper et puis en même temps tu verras à la fin tu peux aller sur gg vidéo pour voir un petit peu mais à quotidienne on parlera un peu des nouveautés machin c'est plus en temps réel que là bon je les fais je les monte des prospectés et bonne journée bye bye il me semble pas avoir parlé dans la vidéo que les led elles s'allument bon c'est attend c'est le petit détail qui ne sert à rien mais quand tu l'allumes comme ça tu vois les led s'allument et tout en bas bon bah voilà il ya des led et des machins et tout encore une fois on est dans l'argumentaire on n'est pas dans le closing là mais monsieur vous essayez à l'acheter en plus vous avez les led à bas s'il ya les led alors là du coup bon bah voilà je trouve plutôt intéressant cet ordinateur plutôt complet il ya vraiment une carte graphique en fait il ya un vraiment une carte graphique il ya vraiment un hdd et un ssd il ya vraiment tout dedans un processeur qui tient bien la route machin une bonne autonomie c'est un produit xiaomi et xiaomi c'est bien donc du coup moi je suis assez fan a enfin je suis assez fan en tant que en me disant bah je fais du montage vidéo en extérieur machin et tout bon il fait quand même 2,7 kg de la moto quand on part c'est un autre dossier c'est surtout un autre délire bon voilà sans vous me dire en commentaire et pour ce petit on 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 on